Caméra pédafrique, Macron est pris la main dans le sac, il est démasqué. Oh honte, oh honte, Macron, oh honte, honte à toi mon frère, honte à toi petit Macron. Frère, Macron a mobilisé des ailes neufs, des équipements de guerre. Frère, même des soldats, il est allé déployer en Côte d'Ivoire chez Draman, oh Draman, oh Draman, honte à toi, honte à toi, vieux inconscient, vieux malheureux, vieux malhonnête, honte à toi. Tu vas prendre, tu vas donner, tu vas t'ajouter aux gens pour aller tuer tes frères, oh honte à toi Draman. Maki Sal, des équipements militaires ont été déployés chez Maki Sal au Sénégal. Oh Maki, Maki qui es-tu, Maki qui es-tu, Sal Maki, oh honte à toi, vous êtes démasqués. Au Bénin, ils sont les accostés, un navi militaire français, avec des soldats français dedans, et des équipements militaires français dedans. Oh Talon, tu es démasqué, Patrice Soulet, Patrice Soulet, tu es démasqué, oh honte. Camarade Pédafrique, on écoute cette vidéo et je reviens avec la bonne nouvelle. Poutine et puis Asmi Gweta se sont eu au téléphone hier, hier le 9, camarade Pédafrique. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Écoutons cette vidéo et on est parti. Communiquer. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées. A dessein, par certains milieux, dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender, le commandant des forces françaises au Sahel, pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du diplôme. A la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français. Elle n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré « Personne à non grata par les autorités et la justice nigérienne ». A l'outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en début de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un dernier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multi-rôles type Super Pima, une quarantaine de véhicules blindés à Kandy et Malenville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipement de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fictifient ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardère patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassure les nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Vive le CNSP et le gouvernement du Niger, vive le grand peuple nigérien, uni, solidaire et fier, vive le Niger, fait à Niamé le 9 septembre 2020. Écoutez, écoutez pour le Mali là ! Communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition ont appris avec estupéfaction deux attaques lâches, ignobles et barbares perpétrées contre le peuple frère du Mali. La première attaque a visé un bateau ravitailleur avec des moyens nouveaux. En effet, ce bateau visé est non seulement utilisé pour la desserte de la ville de Gao et ses environs, et est surtout un moyen civil. Rendant des services humanitaires au profit des populations. Le 8 septembre 2023, une deuxième attaque avait visé le camp militaire de Gao avec quatre véhicules et des drones kamikazes. Drône kamikazes ! Il y a lieu de rappeler que, si ces actes barbares et ignobles ont été possibles, c'est surtout grâce au concours en logistique et équipements nouveaux que certaines puissances tapis dans l'ombre apportent aux terroristes dans le seul décès de déstabiliser le Sahel pour leurs propres intérêts égoïstes et foncièrement mesquins. Le CNSP et le gouvernement de transition apportent leur soutien indéfectible au peuple frère du Mali, condamnent avec force ces attaques et mettent en garde contre toute déstabilisation de notre sous-région. Fait à Niamé, le 9 septembre 2023. Merci, merci, colonel Major. Camarade Pédafrique, vous venez d'écouter le colonel Major le communiqué. Quand on parle, il faut écouter. Macron, d'abord, je voudrais vous faire remarquer un fait, un fait historique. Le premier séisme au Maroc, c'était quand les pays africains cherchaient l'indépendance, c'était dans les années 60. À ce moment, c'était chaud et puis, je crois que le roi de l'époque voulait basculer de l'autre côté pour prêter mes fautes à la France, afin que la France puisse maintenir l'Algérie sous sa porte. Il y a eu un séisme. Dieu les a frappés. Aujourd'hui, tous les pays, l'Algérie a fermé son espace aérien, la France. Et le Maroc a ouvert. Dieu est venu intervenir. Dieu est intervenu, il a frappé. Nous disons, nous disons nos condoléances à tous les peuples. C'est des gens qui n'ont même pas, qui ne sont rien, qui n'y sont pour rien, mais c'est eux qui meurent. Les vrais, là, n'aiment pas. Nous disons nos condoléances les plus attristés aux familles. D'ailleurs, Asimou Goïta a adressé ses condoléances aux gens-là. Pour dire quoi ? Pour dire quoi, cher camarade pédaphe, écoutez-moi très bien. Pour dire quoi ? Pour dire que ce qui a commencé, là, le processus de décolonisation totale de l'Afrique qui est engagée, là, c'est irréversible. Dieu n'agissait pas parce que les Africains n'agissaient pas. Mais après le moment où nous avons commencé à agir, Dieu nous soutient. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliad. Tout le monde sait qu'en réalité, quand il voit la force, la force physique et la troupe de David, selon l'histoire, quand il a la troupe de David et qu'il y a David lui-même et qu'il y a Goliad et sa troupe, frère, il n'y a pas match. Physiquement, il n'y a pas match. Mais comme David a décidé de combattre avec détermination et conviction, Dieu l'a soutenu avec des anges qui ont combattu avec la troupe de David pour frapper Goliad. Nous voyons ça dans les... Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes musulmans dans la bataille de Bèdre, Dieu a déjà dit des anges pour frapper les mecs créants. Dieu a déjà dit des anges pour frapper les mecs créants. Aujourd'hui, je vous parle, camarade Pédafrique. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas perdre des personnes, l'ennemi ne va pas frapper. Non, je n'ai pas dit ça. Forcès, il y aura des pertes à tous les niveaux. Mais nous allons gagner ce combat. Voilà, je vous le jure, camarade Pédafrique. Nous allons gagner ce combat. Il est écrit. Ça, c'est un décret divin. Personne. Donc, c'est pourquoi il a commencé par dire honte à Macron. Remakez quelque chose aussi, camarade Pédafrique. Remakez quelque chose. Avant de venir vous dire ce que Poutine et Asmigota sont dit, Remakez quelque chose. On a cité la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Nigeria. Et le Nigeria. Ce n'est pas le Nigeria qui est à Choucho. Et le Nigeria. Pourquoi on ne cite pas le Nigeria ? Parce que Tinebou a commencé à comprendre. Et pas parce que Tinebou a commencé à comprendre. Parce que les Etats-Unis disent à Tinebou de quitter dedans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Est-ce que vous savez que les Etats-Unis ont quitté Niamey pour aller dans le Nord ? Ils ont quitté. Ils ont redépliqué toute la France qui était du côté de Niamey. Ils sont les moins là-bas. Parce qu'ils ont vu ce que les Français étaient à travers préparés. Ils ont vu ce qu'ils étaient à travers. Ils sont réalistes au moins. Mais Macron, je ne sais pas qui il est. Macron, tu n'as pas honte. Petit Macron, tu n'as pas honte. Tu ne vois pas que tu ne fais que tu es ennuyé la France ? Tu ne vois pas que tu es ennuyé la France ? Tu ne vois pas ça, petit Macron ? Tu ne vois pas que tu n'es pas gagné cette guerre ? Tu ne vois pas que tu n'es pas gagné ? Petit Macron, est-ce que tu ne comprends pas que tu n'es pas gagné ? Comment est-ce qu'on doit te dire que tu ne peux pas gagner ? Comment ? Si tu verras, ils vont transporter la France pour être déposée là-bas. Pas prendre l'avis sur le main. Transporter la France pour être déposée là-bas. On va te frapper. D'ailleurs, je demande aux militaires français, les militaires ivoiriens et les militaires sénégalaires. On vous dit d'aller tuer mon frère. Et vous voulez aller. Dramande, il faut le mettre de côté, rapidement. Mettez Dramande de côté. Hé bon, on connaît. Vous donnez sa parole de vous soutenir. Je vous donne ma parole. Tout militaire qui va descendre Dramande, qui va mettre Dramande de côté, je lui apporte mon soutien indéfectible. Tout militaire qui va mettre Matissa de côté, je lui apporte mon soutien indéfectible. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. N'ayez pas peur. Je sais que ça vous fait mal. Mais à qui est-ce qu'on peut dire, va tu te frais et puis ça ne va pas lui faire mal ? À qui ? On sait ce que les Nigériens font pour les Iwaris en Côte d'Ivoire. Quand on dit garba, garba aujourd'hui, c'est les Nigériens. Quand on dit boutro, etc., c'est les Nigériens. Les ventes de trucs, les habits qu'ils vendent, c'est les Nigériens. Les Nigériens sont dans beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Ils ne nous ont rien fait. Mais il sait que vous n'êtes pas contents. Mais vous avez peur. N'ayez pas peur, les gars. Prenez vos courage à deux mains. Mettez le viol de côté. Et puis on va avancer. Un Africain ne peut pas tuer un Africain pour un Blanc. On ne peut pas accepter ça. D'autant plus que c'est la cause, c'est pour les intérêts des Blancs. On ne peut pas accepter. Il faut arrêter ça. Mettez-le de côté. Mettez Dramat de côté. Mettez Maxa de côté. Et nous, on va vous soutenir. Je vous le jure, on va vous soutenir. Camara Pédafrique, qu'est-ce qui se passe ? Poutine et puis Asmé Goueta ont discuté au téléphone. Poutine annonce une intervention militaire directe au Mali. Une intervention militaire directe au Mali. En soutien aux efforts du Mali dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais en réalité, ce n'est pas contre le terrorisme. Les satellites et le FSB, les cellules secrées russes, et les satellites mis en contribution dans les jours à venir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mali, Burkina, Niger. La Russie s'en va là-bas. Asmé Goueta et Poutine ont discuté aujourd'hui. A l'initiative de la partie malienne. Et d'ailleurs, Poutine a adressé ses condoléances à Asmé Goueta. Voilà. Vous voyez ? A présenté ses condoléances suite à l'entendant terroriste pépiteur le 7 septembre. Le camarade a dit quelque chose. Le camarade collénait majeur qui lisait le communiqué a dit quelque chose que beaucoup de personnes peut-être ne vont pas comprendre. Il dit quatre véhicules et des drones kamikazes. Quatre véhicules et des drones. Quand je vous ai dit que dans le Nord, il y a des forces spéciales de l'Occident qui sont allées là-bas et qui sont en train de mobiliser et d'armer d'équipements nouveaux. Les rebelles du Nord. Les rebelles du Nord de la SEMA. La guerre a éclaté. Ça a éclaté. Les rebelles du Nord pour attaquer sous forme terroriste l'armée malienne. Mais aujourd'hui, avec leurs attaques complexes, l'armée malienne a neutralisé. Tranquille ! Et hier, l'armée malienne est allée frapper des bases. L'armée malienne dit que c'est des bases terroristes et ils disent que c'est leur base. La même manière que c'est des bases terroristes et ils disent que c'est leur base militaire. Ah bon ? C'est vos bases militaires ? Ce n'est plus bases terroristes ? Ah d'accord. Donc, tiens, Belon. C'est pourquoi je disais depuis 2021, je disais ici, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai toujours dit que la discussion, la négociation sur la côte d'Alger avec les gens de la SEMA, j'ai dit que ça ne va jamais aboutir et ça n'aboutira jamais. Je l'ai dit et je l'ai dit encore aujourd'hui, ça ne va jamais aboutir et ça n'aboutira jamais parce que eux là, ils veulent diviser le Mali et ils savent qui est derrière eux. Les Argabas là, les Argabas, Argabas il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Après demain il dit oui, après il dit non. Lui il peut faire quoi ? J'ai dit mais les gens discutaient aujourd'hui, ils sont en train des régions de la vérité que vous connaissez. Ce que l'on parle là, ne nous prenons pas pour des vidéomans. Nous sommes des géopolitologues, nous sommes des analystes politiques, chevronnés, chevronnés qu'il y a beaucoup qui sont dirigeants de l'Afrique aujourd'hui. Oui, nous savons beaucoup dans la géopolitique que des dirigeants africains ne connaissent pas. C'est ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Quand on parle là, il faut écouter un peu. Ça ne peut jamais aboutir. Jamais de la vie ça ne va aboutir. Jamais. Alors donc, mieux vaut ça que jamais. Aujourd'hui on est là, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus s'amuser. Il faut les frapper. Il faut qu'on doutille très rapidement. Maintenant, tout le monde dit, les gens avant tout apportaient de l'aide. il faut les frapper efficacement, rapidement. Donc, aménagement de l'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la ville Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble. Côte d'Ivoire